Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Formes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pour les vacances, je vous propose de revenir avec des best-of sur trois années d'émissions, 157 épisodes de Formes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes, difficile de faire un choix. Artistes, chefs d'entreprise, agricultrices, universitaires, compteuses, lameuses, jeunes en insertion, lycéennes, étudiantes, mamans, grand-mères, elles sont de tous âges et de tous milieux. On a ri, on a parfois pleuré sur le plateau de Formes, on a beaucoup réfléchi, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Best-of-one, numéro uno de Formes, c'est parti. Mais la musique c'est un art et puis tu es photographe aussi ? Oui, j'ai fait de la photo depuis toute petite en utilisant les appareils de mes varants, tout ça. Je faisais partie du club photo du lycée, donc j'ai appris à développer le noir et blanc, etc. Et puis voilà, j'ai fait plein de trucs. Je dessinais, je dessinais beaucoup. En fait, mon papa ne me laissait pas sortir, tu vois, je n'allais pas danser comme toutes les jeunes filles de mon âge. Tu t'es rattrapée. Tu t'es rattrapée. Non, je fais danser les autres, en fait. Je ne me suis pas tellement rattrapée, oui. Je ne vais pas tellement zouk déjà, moi. Et puis quand j'y vais, souvent je tapisse parce que les gens n'osent pas venir m'inviter non plus, tu vois. Tu vas l'inviter et personne ne va te refuser. Tu sais, souvent les braves qui viennent quelquefois, ils sont bandits. C'est vrai ? C'est le con à jouer. Voilà, donc voilà. Mais non, c'est comme ça. De temps en temps, je rêve effectivement d'aller danser, de trouver un cavalier qui me fasse danser. Mais alors, venons-en. Tu as vu, elle va assez rapidement sur des sujets qui sont quand même intimes, on va dire. Donc c'est aussi, comment dire, un poids, cette notoriété, notamment dans le rapport à l'homme, par exemple, ou les hommes. Oui, ça ne rend pas la vie facile, c'est clair. C'est clair que les gens se... Enfin, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'il vient parce qu'il y a beaucoup de lumière sur ma tête ou est-ce qu'il vient simplement parce qu'il y a quelque chose qui l'a réellement touché en moi ? Et de toute façon, il faut qu'il me touche aussi pour que je lui permette de venir. Bon, mais je vais être discrète, ça c'est quand même produit, je veux dire. Heureusement. Oui, mais à plus. Oui, heureusement. Mais ça reste compliqué. C'est compliqué. Ah oui, j'ai même failli être mariée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi ça a foiré ? Enfin, si je me permets, tu me dis si je vais trop loin. Non, non, non. Je suis très cool avec ça. Je pense que de toute façon, ma notoriété était un peu lourde pour lui parce que bon, quelquefois, les gens venaient, ils vous disent bonjour et ils ne regardent même pas la personne qui est à côté de vous. Donc ça, ce n'était pas évident. Pour un homme. Oui, oui, ce n'était pas évident. Mais il y a plein d'hommes qui font ça quand même. Enfin, regarde, le mec, enfin, comment il s'appelle ? Azaproqui, le mari de Rihanna, même s'il est artiste. Rihanna brille beaucoup plus que lui. Donc, il y en a qui se mettent un peu, qui s'occupent des enfants. Certains supportent ça et d'autres, d'autres, c'est machin. Mais en fait, lui, je pense que pour sa vie professionnelle aussi, il devait se battre contre des fantômes, en fait, quelque part. Donc, c'était, c'était, enfin, quand je dis fantômes, c'était difficile déjà de s'imposer, lui, dans sa vie professionnelle. Et s'il devait, en plus, dans sa vie privée, avoir, tu vois, donc, l'ego des hommes de chez nous aussi, c'est quelque chose. On a parlé de burnout, donc tu as fait un burnout et puis tu as décidé que tu allais changer de vie et que tu allais prendre la vie, finalement. On a beaucoup parlé du temps, puisque Pascal nous a parlé de son âge. Mais voilà, la journée, c'est 24 heures, donc tu travailles et puis tu kiffes. Et donc, tu as créé un concept, tu as inventé un concept, le kiff-preneuriat. Oui. C'est quoi, ça ? En fait, effectivement, la mode, c'était super, mais en fait, si on lâche ou si on n'est pas content, en fait, il y en a 100 qui attendent derrière. Donc, en fait, on a une pression monstre. On ne veut pas perdre notre emploi et on adore ça. Et en fait, on se tait et j'ai fini par faire un burnout. Donc, ça m'a conduit à l'hôpital parce qu'en fait, ça se manifestait que mon corps se rédissait et je ne pouvais plus bouger. Et j'avais très, très, très mal. Et de là, en fait, je me suis dit, c'est ça, en fait, ma vie. Déjà, qu'est-ce que j'apporte ? Quel âge avait ? J'avais 26 ans, je crois. J'étais jeune. J'étais très jeune. Ou 27 ans, je ne sais plus. J'ai un peu occulté cette période de ma vie. Et en fait, là, ça a été vraiment le déclencheur. Et je me suis dit, en fait, j'apporte quoi déjà au monde ? Qu'est-ce que moi, ça m'apporte finalement ? En fait, je suis en train de travailler pour quelqu'un. Mes journées, je ne peux pas bénéficier des congés comme je veux. Je travaille comme une dingue, en plus avec les bouchons. Mes parents, ils viennent me voir ici l'hiver. Je n'ai pas le droit de prendre de congé. À Noël, qui était si important pour moi, je ne pouvais pas rentrer voir ma famille. En fait, pour moi, mon expérience du salariat, c'était vraiment horrible. Un très mauvais souvenir. Et donc, de là, je me suis dit, mais ça ne peut pas être comme ça, la vie. Parce que j'ai connu notamment mon papa, qui était mon modèle. En fait, il était entrepreneur. Et lui, il voyageait beaucoup. Il kiffait ses journées. Je me suis dit, moi aussi, je veux ça. Et donc, du coup, j'ai saisi cette opportunité de devenir entrepreneur avec une seule idée en tête. C'est que je puisse vivre la vie que je veux et qu'à terme, je puisse travailler le temps que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en place. Et en fait, il m'a fallu trois ans pour passer du burn-out à kiffpreneur. Et donc, comme j'ai réussi à le réaliser, je suis partie deux mois en voyage à Bali. Je travaille cinq heures par jour. Ça ne m'empêche pas de générer un beau chiffre d'affaires, d'avoir un beau salaire. Tout ça, c'est possible. Et Charlie va te dire que tu travailles cinq heures par jour ? En fait, c'est même ça qui a été déterminant dans mon succès. parce que ça m'a obligée à être focus et à ne plus partir, à me disperser. Quand on a beaucoup de temps pour faire une tâche, on prend notre temps. Et en fait, quand on n'a que cinq heures, hop, 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 quoi. Il n'y a pas un problème de temps, il n'y a pas un problème de focus. Là, j'ai changé ma productivité. Et en plus, au-delà de ça, c'est-à-dire que travailler cinq heures par jour et puis kiffer le reste de la journée. Moi, j'adore surfer, j'adore aller faire du kitesurf, j'adore aller à la mer. En fait, ça nous apporte un énorme équilibre. Et tu es plus efficace quand tu veux. Et carrément plus efficace quand je travaille. Pourquoi les gens viennent te voir ? Pourquoi les gens consultent ? Alors, on va parler d'Action Sida Martinique. Mais pourquoi les gens pensent ? Tu es un cabinet ? Oui, en fait, je consulte depuis deux, trois ans maintenant. Je veux dire, c'est un marge, justement, de l'association. Et pourquoi les gens viennent me voir ? Pour plusieurs choses. Ça peut être pour des troubles du désir, notamment. Des troubles du désir, oui. J'ai plus de désir avec mon partenaire. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est ma faute ou c'est lui ? C'est ça ? C'est ma faute, c'est lui. Pourquoi ? C'est lui, c'est lui. Ou je n'arrive pas à avoir d'orgasme, par exemple, aussi. Oui, oui, oui. Je désire, mais je n'ai pas d'orgasme. Voilà. Voilà, ok. Je n'arrive pas à avoir d'orgasme ou des troubles érectus. Ou des éjaculations précoces, par exemple. Éjaculations précoces aussi, exactement. Ça aussi. Il y a des questionnements, notamment. Il y en a qui se disent, ah oui, mais j'éjacule trop rapidement. Alors, il faut aller questionner. C'est éjaculation précoce. Voilà. Oui, oui, oui. Il faut aller questionner plus loin. Et il change, il arrive à éjaculer plus tard ? Oui, ça dépend de plusieurs paramètres. Dites-le, un peu intéressé. Ça dépend de plusieurs paramètres, comment ça se passe la relation, comment ça se passe les pratiques, est-ce qu'il est... Non, mais tu mesures, mais attends, mais tu mesures les progrès, quand même. Tu accompagnes quelqu'un et tu mesures les progrès. Il y a déjà une évaluation qui est faite avec la personne. En fait, s'il y a quelque chose qui bloque psychologiquement, parce qu'il faut voir déjà une évaluation qui est faite au départ, et puis la représentation, parce que je parle pour l'éjaculation précoce, parce qu'il y en a qui me disent, oui, madame, je trouve l'éjaculation précoce. Mais je dis, mais oui, mais combien de temps ça dure ? Ils me disent, 5, 10 minutes, 20 minutes. Je dis, ah, mais là, ce n'est pas de l'éjaculation précoce. Parce qu'il y a quand même un référentiel. On dit une éjaculation qui est précoce, c'est au moins de 3 minutes. D'accord. Mais les femmes elles-mêmes ne savent pas ça. C'est-à-dire que la personne qui pense être éjaculateur précoce peut se mettre la pression, alors qu'il est à 5 minutes, c'est bien, monsieur, c'est bien. Et puis la dame aussi, la dame qui a la 10 minutes, mais non, voilà, c'est normal. Et non, ce n'est pas forcément tout à fait normal. Oui, parce que peut-être que chacun fonctionne différemment et que la femme va prendre plus de temps pour arriver et être frustrée parce qu'elle n'a pas eu le temps. Exactement. Et puis, c'est pour ça que je disais qu'il y a différents paramètres qui vont venir en compte. Et c'est pour ça que l'évaluation, on va prendre en compte ces différents paramètres, que ce soit de la personne elle-même, ses techniques, de la relation, comment ça se passe, des comportements sexuels aussi, aussi son développement. J'en parlais tout à l'heure, son développement. Comment ça a été les premières expériences ? Est-ce qu'il y a eu de la masturbation ? Est-ce que la première fois que vous l'avez faite, c'était dans des bonnes conditions ? Donc, il y a tout ça qui est vu, justement. Toi, je sais, tu travailles avec des enfants, bien sûr, mais tu as un fils. Des adultes aussi. Des adultes aussi. Tu as un fils qui est ton fils unique. Est-ce que tu as parlé de sexualité avec ton fils ? Pas vraiment. C'est vrai. Est-ce que les gens qui te communiquent, parlent ? C'est difficile. C'est toujours tabou, quoi. On ne sait pas par où commencer, quoi. Toi aussi, ça n'a pas été simple pour toi ? Pas simple du tout. Pourquoi ? Vraiment pas du tout, parce que j'ai eu mon premier fils, je vais dire, c'est un cadeau du ciel. Donc, comprenez bien le terme cadeau du ciel. Donc, ma maman, j'étais obligée de trouver quelque chose à faire. Et toi, tu te dessinais à autre chose. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Je voulais être infirmière. D'accord. Et les choses m'ont poussée un petit peu. Dans le temps, c'était l'agriculture. J'ai commencé par la banane. Ben, j'emmenais mon petit poupon dans l'alade. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a. Comme l'équipement. Oui, oui, oui. Les cosy, les machins. Je suis couchée dans le petit machin-là. Et puis, j'allais travailler. J'ai commencé. J'ai débuté là. Qu'est-ce que tu faisais dans la banane ? Je faisais de tout dans la banane. Depuis couper la banane, enfin, étiqueter. Tu as eu à connaître cette histoire de Chlordécone ? Quand tu travaillais ? Oui et non. J'entends parler là, mais je n'ai peut-être dans le temps pas spécialement accret dedans. Ce n'était pas encore vraiment… Ce n'était pas d'actualité ? Non, non, pas encore. Pas encore. Et de fil en aiguille, j'ai cherché des petites formations, des petits stages, des cours un petit peu à droite à gauche. J'ai quand même travaillé avec une bonne dizaine d'années avec la DARPA. Déjà aidante, en fait. Oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais avec la DARPA ? La DARPA, c'était l'association départementale… Des personnes âgées, oui. Donc, c'était les soins quotidiens, la vie… C'est quoi, l'aide à domicile ? Oui, oui, l'aide à domicile. Auxiliaire de vie. Enfin, on dit auxiliaire de vie, mais dans le temps, c'était aide à domicile. Et tu étais formée, tu t'es formée à ça ? Non, je suis partie comme ça, de but en blanc. Et j'ai donné… Quand j'en fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Si je n'aime pas être demi-mesure, il n'y a pas de demi-mesure. Si je le fais, je le fais bien. Si je ne peux pas le faire bien, je n'entreprends pas. Et donc, c'est 10 ans que tu as passé à la DARPA, donc c'est un visage, parce que tu nous as dit que quand tu étais enfant, c'était déjà toi qui allais faire les cours sur les gens médecins. Oui, oui, oui. Au final, on s'est continué. C'était déjà une graine, c'était déjà des petites alertes. Et puis, de fil en aiguille, je suis restée là, mais par rapport aux problèmes de santé, je n'ai pas voulu rester plus longtemps. Tes problèmes de santé à toi? Oui, oui. Tu vois un cardiaque déjà? Non, non, non. J'étais opérée de tendinite du cou, de doigts. Il n'y avait pas de possibilité de reclassement à la DARPA, donc je suis partie. Le médecin… Je me suis débrouillée autrement. D'accord. Tu es une bâtante. Oui, 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 oui. Pour ça, oui. J'ai vendu sur le marché. Ma maman aussi, elle a vendu sur le marché, d'ailleurs, au parc floral. Oui. Et bon, bien, j'allais avec elle, mais c'était la vie de la campagne. Donc, il fallait… C'était où? Tu ne nous as pas dit d'où? De Vauclaine. De Vauclaine, au Cautier Bouée, la version sous la montagne. D'accord. Donc, il fallait trouver quelque chose à faire. On n'était pas assis. Il faut trouver, il faut s'occuper. Donc, c'était soit aller au marché, en fait, tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Je revenais de l'école, le meilleur corps du soir, bien, il fallait déjà préparer un petit colis pour le demi-mattier aller à la vente. Bon, dans ce que j'aurais vendu, il fallait ramener un petit peu de courses à la maison, pour la maison, ramener un petit peu d'argent pour maman et puis l'argent pour que je puisse payer le bus pour aller à l'école. Et tu avais… Et puis tu avais… Non, là, c'était avant d'avoir, mon enfant. Et tu allais jusqu'à l'école jusqu'à quand? Jusqu'à la classe de 3e. D'accord, donc tu es sortie… Oui, oui, avec mon certificat d'études primaires. Et puis, le dernier, je ne l'ai pas eu. Le brevet des collèges, c'est ça? Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas eu. Mais après, je me suis toujours débrouillée à trouver… Parce qu'il fallait nourrir mon bébé, là. Il fallait que je trouve un moyen. Bon, et puis… Et tu as fait ce qu'il y avait à faire. Oui, oui, les tantes… Les tantes, pardon, donnaient des fois un petit truc. Je n'attendais pas des tâtis. Il fallait que je me débrouille pour pouvoir subvenir au besoin de mon fils. D'autant plus que ma maman m'avait sorti le gros. Je t'avais envoyé à l'école. Donc, oui, ça l'est fait. Oui, d'accord. Et puis, on ne parle pas du papa. Le papa de l'enfant, on ne parle pas. Du papa de l'enfant, bon, mais… Si je suis à discrète, tu me dis. Non, 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 moi, je n'ai pas de problème avec… Jeune fille à l'école, quand on bouge un homme, machin, machin, de fil en aiguë. Et puis, nous, maintenant, les enfants, on les apprend, l'éducation sexuelle. On les apprend, tout. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Mais les enfants connaissent, les enfants connaissent. Oui, ils connaissent, mais bon, plus ou moins, oui, 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 oui. Ça va, mais en le disant, et en expliquant, et en en communiquant. Oui, oui, oui. Voilà. Mais nous, on n'avait pas ça. Bien sûr. C'était tabou. Oui, oui, oui. Tu n'as pas… Ça n'a pas existé, ça n'a rien existé pas. Je me souviens que j'avais demandé à maman comment on faisait. Il m'a l'enfant. Elle m'avait dit que l'avion qui a mené le chômage est là-bas. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Pourquoi? Mais j'attends que lorsque moi, j'aurai besoin qu'un avion déposé. Oui, que l'avion lampe, que je demande à l'avion, que je fasse la démarche. Pour, oui. Pardon. Oui, parfait. Et à quelle achève? Mais tu as vu par la force des choses. Oui, par la force des choses, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'avion, en fait. Oh, Dieu. Et puis, bon, ben, c'était… À 18 ans, oui, oui. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Formes, c'est aussi l'occasion de revenir sur des faits de société qui impliquent, qui intéressent, qui touchent les femmes partout dans le monde. Dans nos émissions, nous avons à échéance régulière parlé des femmes iraniennes. En effet, depuis septembre 2022, après la mort d'une jeune femme, Masha Amini, il y a une révolution pas tout à fait tranquille qui se déroule en Iran. Je vous propose d'y revenir. C'était lors, notamment lors de l'épisode 62 de Femmes. Alors, dans la rubrique Focus, on va s'extraire de la Martinique, s'extraire de la pagerie, mais on va, je pense, continuer à parler d'histoire, d'histoire immédiate, Jessica, parce qu'en Iran, je vous emmène en Iran, où les femmes, on peut le dire, ces jours derniers, font l'histoire, écrivent l'histoire à leur façon. Il y a une forme de rébellion, en fait, qui agite les rues, notamment de Téhéran, à la suite de la mort d'une jeune femme qui s'appelle Masha Amini, qui est une jeune femme de 22 ans, qui a été arrêtée par la police des mœurs, je ne saurais pas vous dire le mot en iranien, mais en tout cas, c'est la police des mœurs qui patrouille dans les rues de ce pays, à la recherche d'un voile de travers, d'une tenue qui serait jugée indécente. Eh bien, cette jeune femme, donc Masha Amini, donc 22 ans, a été arrêtée, c'était le 13 septembre, très exactement, et en fait, elle est emmenée et puis elle est morte après avoir été manifestement maltraitée. Alors, il y a un débat aujourd'hui qui oppose les partisans de Masha et qui soutiennent qu'elle a été tuée par cette police des mœurs et le gouvernement qui veut faire croire que Masha avait des problèmes cardiaques et qu'elle aurait succombé à ses problèmes cardiaques. En tout cas, les rues de Téhéran, notamment, sont agitées par ces manifestations où on voit des femmes, et j'imagine que sur les chaînes d'info, vous les voyez aussi, qui brûlent leur voile en disant stop, il y en a assez, et que cette politique qui est mise en œuvre depuis 1979, la révolution communiste et des moulas iraniens, qu'elles en ont assez et qu'elles veulent donc disposer de leur corps comme les autres femmes. Alors, dans le monde, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dominées, beaucoup de femmes, mais en tout cas, celles-ci disent stop. Qu'est-ce que ça vous inspire, Manuela et Jessica ? Est-ce que vous avez un mot sur ça ? Moi, ce que ça m'inspire, c'est l'expression d'une colère dans les rues, mais c'est aussi peut-être, moi qui suis dans la fonction publique territoriale, ça m'inspire un peu des questions, en tout cas, je me questionne sur les politiques publiques qui sont mises en place, sur les régimes, sur la relation de l'homme avec le pouvoir et sur la place qu'on fait aux femmes. Puis je me dis que c'est aussi peut-être un porteur d'espoir pour les futures générations. Je suis peut-être plus sensible à ça parce que j'ai une fille et me dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui réveille un peu tout cela. Puis je repense au combat des femmes qui est mené un peu partout et même chez nous. Je me dis que le monde est en mouvement et je trouve ça plutôt porteur d'espoir. Jessica ? De mon côté, c'est plutôt l'historienne qui parle et je vois des combats qui se répètent au fil du temps pour rappeler son humanité, le droit à disposer de son corps, de son être aussi, simplement de pouvoir faire des choix de vie comme on l'entend et pas selon des règles édictées par autrui, par des gens qui ont un souci et un désir de dominer, d'opprimer parfois. Mais il y a quelque chose qui, moi, pour le coup, vraiment me met en colère, mais une colère sourde et régulière, c'est que le corps des femmes, comme tu disais, on a toujours voulu le dominer et la période récente effectivement confirme ça. Aux États-Unis, dernièrement, c'est l'avortement, donc des lois, en tout cas cette décision d'accord suprême qui interdit l'avortement et là, donc c'est le voile, au nom de quoi, au nom de quoi. Effectivement, ces ayatollahs ou ces moulahs iraniens, il n'y a pas de femmes, bien entendu, pour décider de ce qui est bien ou non pour les femmes. Donc voilà. Et puis, dans l'actualité, il y a beaucoup de femmes qui font l'actualité. Donc une autre information qui est tout aussi peu réjouissante, ça nous vient cette fois-ci d'Italie, où il y a de nouvelles élections, en fait, les élections législatives qui vont avoir lieu le 26 septembre et là, il y a une néofasciste, Georgia Meloni, donc on parle aussi des femmes. Les femmes n'ont pas toujours raison, en fait, de mon point de vue. Donc Georgia Meloni, donc ils pourraient bien accéder au pouvoir, donc c'est vraiment extrême doigt de toutes, donc avec aussi, manifestement, des régressions à venir en matière de doigt des femmes. Et puis enfin, je voulais vous signaler la sortie de Féminicide, un ouvrage très 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 imposant, de Christelle Tarot, aux éditions La Découverte. Donc on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Sur le plateau de forme, le moins qu'on puisse dire, c'est que la parole est libre, elle est libérée et parfois, elle libère. Les échanges sont sincères et sont généralement très sensibles. Il ne manque jamais de sens. C'est goûté. Anne Lison, tu es nouvellement comédienne. Oui, totalement. Tu m'as dit ce que tu faisais avant. Alors, je suis étudiante dans ton information communication, je fais aussi des chroniques radio, j'aime tout ce qui concerne cet univers-là. Alors, concernant le théâtre, j'en ai fait quand j'étais petite. Mais bon, j'ai laissé ça de côté un peu et puis ça m'a rappelée, on va dire, lors de l'atelier scénario organisé par M. Michel Loutobi. Oui, Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, attention, attention, c'est le directeur de la Mille Nord. Mais je sais très bien qui c'est. Qui est d'ailleurs, attends, petit stop sur ça. Donc Jean-Michel Loutobi, c'est lui qui a écrit le scénario qui a été soumis à l'équipe. C'est le directeur de la Mille Nord qui a vraiment des idées. Il a fait un autre film d'ailleurs avec Max Moroz. Il a vraiment des idées. C'est quelqu'un qui peint, qui écrit des livres. Et donc tu as été à la Mille Nord ? Oui, donc en fait, c'est justement lui qui a organisé l'atelier scénario. J'en ai entendu parler, je me suis dit je vais y aller parce que j'adore écrire. Et en fait, M. Loutobi avait fait appel à plusieurs spécialistes de l'audiovisuel, dont M. Christophe Agidant. Et du coup, j'avais écrit mon petit scénario, j'avais joué. C'est là que j'ai découvert que non seulement j'aime écrire, mais j'aime jouer. Est-ce que vous voyez les yeux de la Lise ? J'en ai regardé avec tellement. Ça n'a rien à voir à la petite qu'on a rencontrée en début de tournage. Et donc, tu aimes jouer ? Oui, vraiment. Et Christophe, il m'a repérée. Il m'a dit oui, viens regarder. Il m'a mise sur des plateaux de tournage et j'ai commencé à regarder comment ça fonctionnait. Et il m'a donné cette chance de jouer dans les musées visibles. Et au début, j'étais très timide. Surtout Stéphanie parce qu'elle m'a vraiment vue au début. J'étais très timide, très renfermée. Et en jouant dans le film, je me suis redécouverte en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. J'aime ça. J'aime jouer. Mais on va te retrouver à Cannes, toi. Ah bon ? J'aimerais bien. Et puis, tu vas jouer avec Idriss Elba, mais tu nous le présentes, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais alors, racontez-nous, le scénario que tu as écrit. Tu étais en formation ? Oui, j'étais en formation. Et en fait, j'ai écrit un scénario. C'était sur quoi ? Tu as parlé de quoi ? Alors, c'est une... C'est par rapport... C'est très profond, attendez. Donc, j'aimerais vraiment. Mais en fait, c'est un scénario d'une jeune fille qui écoutait beaucoup son père. Et d'ailleurs, Monsieur Loutobie était mon père. Parce que j'étais allée au culot, je lui avais dit, je veux que vous jouez mon père dans mon scénario. Et en fait, ce scénario, c'était une jeune fille qui voulait être actrice. Coïncidence, je ne sais pas. Mais son père voulait qu'elle soit médecin. Donc, en fait, cette jeune fille, elle devait passer un casting et elle avait peur que son père le voie. Donc, elle ne savait pas si elle allait au casting ou pas. D'accord. Et en fait, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Et elle est arrivée dans un monde parallèle où elle se voit être médecin dans un futur. Donc, elle est confrontée à elle-même. Et elle voit que finalement, la elle du futur qui ne s'est pas écoutée et qui est devenue médecin n'est pas heureuse. Et en fait, c'est plutôt un court-métrage pour pousser aux jeunes de réaliser leur rêve. Parce que des fois, les parents, ils aiment bien... C'est pas méchant, mais les parents, ils aiment bien... Mais en fait, finalement, il n'y a personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Oui, donc, je suis Cannelle Fourdrinier. Je suis d'origine martiniquaise et en ce moment, je vis en France dans le cadre de mes études auxquelles j'ai mis un terme momentané pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi ? Est-ce que tu fais de la thérapie holistique ou de la sacro-thérapie ? Alors, je vois une psy, déjà. Je pense que tous les humains devraient voir une psy. Ça fait du bien, oui. Non, mais alors, je pense surtout que le monde serait beaucoup plus équilibré, justement. Je vois une psy, je vais à la mer, je fais de la peinture parce que je suis aussi artiste en parallèle. Et voilà, puis je prends du temps pour moi, je vais faire du sport. Et tu es juriste ? Oui, je suis juriste. Donc, tu es juriste. Tu as fait des études... Enfin, c'est entre parenthèses, mais tu as fait des études de droit jusqu'à maintenant à Lille. C'est ça. Et puis, donc, tu es aussi, on t'a vu, on te voit à la télé, donc tu as fait un documentaire aussi, Décolonisons l'écologie, que j'ai eu l'occasion de voir dans le cadre des Révoltés du Monde, l'année dernière, donc organisée par l'association Prothéa. Et puis, donc, tu es en pointe sur la question du chlordécone, en tout cas de la défense des ouvriers agricoles empoisonnés avec ce collectif qui s'est créé, avec M. Yvon Serenus, notamment. Tu travailles un peu sur les aspects juridiques, c'est ça ? Oui, tout à fait, sur les aspects juridiques et communicationnels aussi, puisque c'est une des autres choses que je fais, je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux, et donc j'utilise cette grande fenêtre sur le monde qu'est Internet pour communiquer pour le collectif. Et tu fais ça depuis combien de temps, ton rapport, enfin, ta collaboration ou ton porte-parole là ? Tu ne fais pas le porte-parole, le collectif, non. Mais non, mais cette collaboration avec le collectif, tu fais ça ? Depuis fin 2019, donc ça va faire 4 ans à la fin de cette nouvelle année qui vient de commencer. Donc là, ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Ok, alors sans vouloir, on ne va pas se mettre à la base de ton psy, mais je suppose que le fait d'être en pointe sur ces questions-là, c'est lourd ? Ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Est-ce que tu as commencé à aller voir la psy depuis que tu t'occupes de ces questions ? Alors oui, j'ai fait une très très grosse dépression. À cause de ça ? En grande partie, oui. C'est vrai ? On s'attache à des gens dont on devient très proche et puis qu'on voit partir dans d'atroces souffrances. Et on assiste à leur mort à petit feu. Et je pense que quand on a 50-60 ans de militantisme, comme mes vieux camarades, on est plus accoutumé à la mort que quand on a mon âge. Tu as 26 ans ? J'ai 26 ans, oui, c'est ça. Et je m'étais liée d'amitié avec Anne-Marie Gilles Dumoutier qui faisait partie du collectif puisqu'elle était médecin épidémiologiste à la retraite et surtout atteinte d'un cancer des poumons métastasés puisqu'elle vivait dans une bananeraie au Makuba. Et donc ça t'a perturbée ? Ça m'a perturbée parce que je me suis occupée d'elle pendant le premier confinement. Et surtout, on a assisté à sa mort à petit feu qui était vraiment très douloureuse et atroce. Donc c'est la manifestation à l'état pur de l'injustice. Et alors, comme c'est dans l'actu, cette émission n'est pas une émission d'actu, mais on commente l'actualité aussi. Et puis à mon avis, c'est un thème qui est prégnant. C'est le cas de le dire d'ailleurs, en parlant du chlordécone. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce non-lieu qui est attendu ? Il y a eu des manifestations en 2021. Donc ces deux juges d'instruction qui, après des dizaines d'années, plus de 16 ans, il me semble, on va recalculer tout à l'heure, il me semble que c'est ça. C'est ça. On conclut donc au non-lieu. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Alors, tu n'es pas directement intéressée par cette question-là, mais bon, même si tu n'as pas la télé, toi, non, tu l'as. Mais ça vient à vous, l'info vient à vous. Ça vient, puisque ça vient par les réseaux, ça vient par les amis qui partagent. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Ça fait remonter des choses, des sentiments d'injustice aussi. Quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas équilibré, que la société, c'est du n'importe quoi. Alors, quel sens d'ailleurs ? L'équilibre entre quoi ? L'équilibre entre l'égo, la part du gain, qui passe avant la santé. C'est surtout ça. C'est la valeur humaine passe après le profit. Et je pense qu'il faut, à un moment, s'asseoir avec des personnes intelligentes et puis mettre les choses en place pour... Déjà, on ne peut pas parler de réparation, vraiment, puisque le mal est fait. Mais il faut que l'État acquiesce de... Il y a des preuves, il y a des preuves matérielles. Donc, on ne peut pas non plus faire la politique de l'autruche. C'était le 13 octobre 2017. Donc, Sandra Muller, qui est une Française, qui a pris la parole en disant, voilà, balance ton porc, ce sont des situations récurrentes, et notamment dans le milieu professionnel, ça m'est arrivé et dites que ça vous est arrivé. Donc là, il y a une espèce de raz-de-marie, donc de femmes qui ont dit ça. Et chez nous, ça arrivait bien plus tard. Chez nous, en fait, donc je voulais qu'on parle de ça, de faire un bilan, en fait, de ces choses-là. Surtout que dans l'espace public, ces jours-ci, on a l'impression qu'on entend parler que d'affaires qui mettent en cause, finalement, cette absence de respect du consentement, notamment dans des situations, par un fois, qui sont extrêmement, disons, comment dire, extrêmes. Des mineurs, par exemple, quand on voit ce qui se passe dans le domaine du cinéma, quand on parle de Gérard Depardieu, sur l'attitude vis-à-vis de cette jeune fille, ou bien de Judith Gaudrech, ou de Judith Chemlin, etc. Donc, voilà, je voulais vraiment qu'on fasse le point, surtout qu'en Martinique aussi, on a donc ce site, Balance ton port, où là encore ce matin, avant de venir ici, il y avait un poste d'une jeune femme qui disait avoir été violée sur un parking à, comment ça s'appelle, les temps abricots, alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Donc, c'est dans l'espace public, et je voulais qu'on parle de ça, quoi. Donc, qu'on fasse un point, surtout que toi, tu défends des femmes. Tout à fait. Qui sont concernées par ce phénomène Balance ton port en Martinique. Tout à fait, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé entre le moment où le phénomène Balance ton port a commencé, en France, aux Etats-Unis, et quand il est arrivé en Martinique. Peut-être que c'est lié à la culture, à l'environnement, au fait de ne pas parler, de pouvoir rester un petit peu dans l'entre-soi. C'est plus petit, peut-être, non ? Peut-être aussi, parce que, alors, après, c'est vrai que peut-être que Nadia pourra plus expliquer cette partie que moi. Mais en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que les gens ont du mal à parler. Même au niveau des agressions, au niveau de l'inceste, en fait, les gens prennent du temps pour pouvoir parler. Des fois, ils ne parlent pas du tout. C'est difficile. Moi, je sais que j'ai des retours de clientes à moi qui me parlent, qui viennent me voir en consultation, qui me disent, maître, voilà, j'ai été victime d'un viol, d'une agression sexuelle. Je voulais savoir comment ça va se passer juridiquement pour moi. Je ne sais pas si je vais déposer plainte ou pas. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, effectivement, moi, je peux conseiller, donner la procédure, enfin, conseiller. Je peux expliquer comment ça va se passer, mais je ne peux pas prendre la décision pour une victime. La seconde chose, c'est qu'il y a souvent les mêmes points qui me sont rapportés par les victimes. Le premier, c'est, maître, j'ai honte. Oui. J'ai honte, en fait. C'est quelque chose qui revient, qui fait peine à entendre. J'ai honte de ce qui m'est arrivé, quel que soit. Ça peut être des viols violents, mais des viols également par le conjoint, puisqu'en fait, un viol n'est pas forcément par un étranger dans la rue. Oui, arrêtez-nous deux secondes sur ça, deux secondes. C'est les représentations précisément. Il y a de la littérature sur ça, les représentations du viol. On a l'impression que ce sont toujours des situations, comment dire, particulières, en fait. Que ce soit accepté et bien vu, en fait. Voilà, voilà. C'est forcément dans une rue sombre, que la femme se fait agresser par un couteau. Quelqu'un de déviant. Quelqu'un de déviant, etc. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. La plupart des femmes qui viennent me voir, c'est soit leur compagnon, ça malheureusement, donc ça c'est très compliqué pour elles d'expliquer la situation, puisque déjà, il y a une confiance qui a été rompue, parce qu'en fait, on est son partenaire, on lui fait confiance, donc on se dit qu'il va respecter notre consentement. Parfois, c'est souvent, en fait, malheureusement, des victimes qui connaissent leur agresseur. Mais là, dans le cas de Balance ton porc, par exemple, l'année dernière, en avril 2023, il y a eu, effectivement, donc le principe, c'était de Balance ton porc, c'était mets le nom, quoi. Mais le nom de cette personne. Mais il y avait des témoignages aussi. Il y avait des témoignages. Mais des témoignages, il y en a eu beaucoup sur un tatoueur, notamment, et c'était des gens qui allaient, qui connaissaient peut-être pas de très longue date, mais voilà, c'était quelqu'un qui était connu. Donc c'était pas... Qui était connu, mais que les victimes ne connaissaient pas forcément. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire tatouer, vous prenez rendez-vous avec la personne, vous pouvez avoir un ou deux rendez-vous, mais c'est pas pour autant que vous allez connaître la personne. C'est pas un ami à vous. C'est un professionnel à qui vous faites confiance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une situation, comment dire, c'est pas une situation extraordinaire, quoi. Tu vas chez un professionnel, tu es pas dans la rue à 23h ou à 2h du mat', quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que la représentation qu'on a du viol, c'est que c'est quelque chose de, comment dire, d'exceptionnel. Oui, voilà. Oui, le violeur du parking. Voilà, le violeur du parking. En vérité, la plupart des victimes de viol de leur agresseur. Donc la France est abolitionniste. La France veut éradiquer ce phénomène, ce système prostitutionnel. Et dit, donc, le modèle nordique, donc, le modèle nordique dont tu parles, donc, ils prennent le modèle nordique versus d'autres modèles comme le modèle allemand ou le modèle des Pays-Bas ou la Belgique qui décriminalisent le proxénétisme, notamment. Tout à fait. C'est-à-dire que ceux que, pour moi, c'est un proxénète, côté allemand, c'est un entrepreneur du sexe. Vous voyez bien la différence. C'est du business, quoi. C'est du business. C'est du business sur la peau des êtres humains. Et ça repose sur l'idée, finalement, que ceux qui sont les prostituées, c'est parce qu'ils le veulent bien, en fait. Et toi, tu as touché du doigt avec ton étude que tu as faite, il y a quelque temps, d'ailleurs. Ça date de quand, 2012 ? Elle date de 2016. C'est de 2016, autant pour moi. 2016, 2017. Est-ce que toi, donc, finalement, on parle de la définition du système prostitutionnel et de prostituées, comment, toi, tu as approché et cette question-là, avec les gens que tu as enquêtés ? Alors, en fait, nous sommes partie de la littérature sociologique qui, effectivement, distingue la prostitution qui est soumise à une définition stricte. Oui. Et puis, d'autres formes de sexualité qui ne sont pas du point de vue des personnes qui les pratiquent, vues comme de la prostitution. Et donc, ces sexualités sont appelées des échanges économico-sexuels ou des sexualités transactionnelles. C'est-à-dire que, voilà, les personnes, il ne peut pas y avoir de transaction qui soit explicitement formulée. La personne peut ne pas se reconnaître comme prostituée. Néanmoins, l'acte la met à place dans une zone qui correspond. Alors, notre étude est très large. Elle inclut la prostitution au sens strict, le système prostitutionnel, et en même temps, des pratiques qui s'insèrent dans le quotidien et qui questionnent plus les rapports d'argent. C'est-à-dire qu'on aura une personne qui va, parce qu'elle n'a pas d'argent, peu importe qu'elle soit un homme ou une femme demandée au garagiste. Le garagiste va lui proposer de réparer contre une femme violente sexuelle. Voilà, un garçon, une fille scolarisée qui va, en échange d'un paix en chocolat, faire une fellation à quelqu'un. D'ailleurs, excuse-moi, tu interrompes, pendant les rencontres, il y avait quelqu'un de la Croix-Rouge qui s'occupe du PSP en Guyane qui parlait précisément de ça, du fait qu'aux abords de certaines écoles, il y avait des gamins pour un paix en chocolat qui effectivement donnait des faveurs. Entre gamins même. Le fond, ce peut être aussi des femmes qui, parce qu'elles sont des hommes, des jeunes hommes par exemple qui ont des sexualités différentes, qui, parce qu'ils sont rejetés, vont se mettre en couple avec un partenaire qui est abusif. Donc, on a essayé d'approcher ces personnes à travers... Enfin, on a multiplié les outils de recueil de données pour pouvoir essayer de toucher ces publics-là. Alors, je voulais juste faire revenir sur un point qui ne remet absolument pas le fait que les personnes qui ont des sexualités transactionnelles sont des victimes. Mais ça me paraissait quand même important de nuancer simplement parce que quelques-unes de ces personnes-là ne sont pas dupes. Elles savent très bien qu'elles sont des victimes, mais elles s'accrochent à l'idée où c'est elles qui finalement décident. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est qu'en fait, j'ai toujours peur que nous, qui appartons dans une société bien-pensante, qui n'avons pas les problématiques que ces personnes-là ont, que ce soit nous qui parlons à leur place. Je pense qu'il faut leur rendre la parole, respecter ce qu'elles disent et quand bien même nous, quand on l'analyse, on sait que ces relations sexuelles s'insèrent dans des rapports qui sont des rapports de domination d'un groupe sur un autre qu'il y a la vulnérabilité de ces publics-là, c'est leur faire aussi offense que de ne pas entendre ce qu'elles disent et de ne pas restituer leurs paroles. – Considérer, oui. – Voilà. Passage obligé de l'émission forme l'homme. À un moment donné, dans l'émission, il faut parler d'un homme. Et souvent, les femmes qui viennent sur le plateau sont prises au dépourvu, elles ne s'y attendent pas. Parfois même, elles préfèrent parler d'une femme. En tout cas, certains de mes invités n'ont eu aucun mal à trouver l'homme dont elles voulaient parler. Par exemple, Clara Kishnaman, qui est footballeuse, qui a créé une page Instagram Footform97X, n'a pas eu de mal à trouver la personne dont elle voulait parler. Pas plus d'ailleurs que Laurence Eliasor, Daniel Ronicouraille ou Jocelyne Béroir. Regardez. Clara, un homme. – Mon papa. Mon papa parce que c'est… – Combien il s'appelle ton papa ? – Dominique. – Dominique. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est lui qui me pousse dans tous mes combats. Même quand je suis au plus bas, il est là pour moi. Il est toujours à me faire la morale. Mais bon, c'est pour moi, oui. – C'est quoi ? Comment il te fait la morale ? – C'est des leçons d'amour. Alors, le trajet, c'est vos clinforts de France. Tous les matins, on parle. Non, mais on parle, mais depuis le décès de ma mère, aussi, nos liens sont davantage, puisqu'on était très fusionnels avant. Et ça, c'est davantage… – Raffermis. – Voilà. Et… Ah oui, ça, mon papa, c'est… Vous voyez, c'est ma force, mon oxygène, c'est tout. Donc, big up Dominique. Donc, j'étais déçu par moi, j'ai moi, mais voilà. – Tu vois qui déçu, allier déçu ? – Ah oui. – Tu l'emmènes pas la coupe à la maison ? – Je m'en 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 m'en, il y a toujours un manquement, mais voilà. – Mais oui, mais il qu'a poussé, il a poussé, il qu'a poussé. – Toujours, et je sais que c'est que celui que je peux compter. – C'est vrai ? – Oui. Ah oui, oui, il est là dans les bons comme les mauvais moments, on a vécu des choses. – Difficile. – Je l'admire beaucoup. – Ok, Dominique, Dominique, big up, spéciale dédicace à Dominique. J'en sable. L'homme, il faut parler d'un homme à ce stade de l'émission, le grand, le petit, le moyen. De quel homme tu voudrais parler, Laurence ? – Si on peut parler du petit, je parlerai de mon fils. – Oui. – Oui, je parlerai de mon fils parce que c'est vrai que c'est grâce à lui beaucoup que je me suis battue, surtout dans les moments les plus difficiles. Et c'est une leçon d'humilité parce que je regardais quand il apprenait à marcher, quand je t'en parlais déjà précédemment, mais c'est vrai que ça a été une grande leçon pour moi de le voir tous les jours et essayer tous les jours il allait devant le miroir et puis il se tenait pour se mettre debout et à chaque fois il retombait il recommençait et là j'ai pris une leçon et je me suis dit mais tu ne peux pas lâcher en fait, regarde là. Et le jour, la première fois qu'il a réussi à se redresser, il s'est tourné, il m'a regardé de me dire mais tu as vu maman et j'ai dit mais oui c'est génial. Et en fait c'est vrai qu'en le regardant j'apprends beaucoup et c'est pour lui que je me bats, que je me réveille tous les jours. – Et que tu prends la parole aussi. – Que je prends la parole, que je fais tout ce que je fais parce que j'ai envie qu'il puisse vivre autre chose et j'ai envie qu'il soit autre chose aussi. Donc ce sera l'homme avec des guillemets mais ce sera l'homme de qui je choisis de parler aujourd'hui. – D'accord. Emmanuel, l'homme, il faut parler d'un homme. – Il faut parler d'un homme, oui, je ne serai pas très différente de Laurence parce que mon fils aussi, je vis seule avec mon fils. – Oui. – Il va avoir 18 ans mon homme. – Alors là pour le coup c'est un grand homme là. – Un grand homme. – Il va avoir 18 ans. – Il va avoir 18 ans en septembre, il passe son bac cette année et je suis très fière de mon garçon. – Oui. Qu'est-ce qui te rend fière ? Qu'est-ce qui te rend fière ? – Il me surprend en fait. – C'est vrai ? – Au quotidien. Ce n'est pas simple parce que les enfants c'est dur puis l'adolescence ce n'est pas simple. – Elle ne fait pas encore ça. – Voilà. – Je suis Péra. – Ok, oui. – Mais effectivement lorsqu'on est seule avec son enfant, il faut aussi… Et puis mon fils, il s'impose aujourd'hui. C'est un garçon, il a besoin de faire sa place dans ce monde et également il teste avec sa maman ce qui est normal. Ça fait partie du jeu. Et voilà. Donc je suis fière de lui. Il est d'une grande intelligence. Il me surprend parce que à la fois il fait des choix en tant que maman. On dit mais ce n'est pas possible, tu ne feras pas ces choix-là. Et en même temps, il y va et il y va avec sérieux, avec détermination et ça lui réussit en fait. Donc voilà, je ne serai pas très originale effectivement moi aussi. – Non mais c'est beau. – C'est mon garçon. – Bon, moi je n'ai pas de garçon, je ne peux pas parler d'un garçon. – Maréline, quel est l'homme dont tu voudrais parler ? – François Manon. J'aime beaucoup François Manon et j'étais étudiante, quand j'étais étudiante, j'ai lu Fanon et j'ai trouvé qu'il était une personne importante. Alors j'avais lu Peau noire, masque blanc et j'avais trouvé que c'était lumineux et donc je pense qu'il m'a marquée. Alors bien sûr, c'était une question un peu difficile pour moi parce qu'il y a tellement de personnes que j'aurais pu citer. – Mais lui, il est quand même… – Mais Fanon, je trouve qu'on n'en parle pas assez. – On n'en parle pas assez. – Oui, on n'en parle pas assez. – Effectivement, on parle beaucoup de César, on parle beaucoup de Glissant. Alors c'est le troisième effectivement de notre trilogie patrimoniaire historique. Mais c'est vrai et puis il est peu connu aussi. C'est-à-dire qu'on ne connaît peut-être pas assez le psychiatre qu'il a été, qui était novateur et puis son œuvre est peut-être aussi des fois un peu, comment dire, résumée ou raccourcie. Donc c'est vrai que peut-être que ce sera l'objet de notre prochain livre. – Oui, c'est quelqu'un d'intéressant. – Et puis c'est vrai que comme il a fait cause commune avec les Algériens… – Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. – C'est peut-être pour ça qu'on le connaît peu. Moi j'avais une question sur un autre homme dont tu parles. il me semble dans le livre, c'est Kajerman. C'est un chef. – Oui, c'est un chef carré. – C'est un chef carré qui a été incarcéré et qui c'est qu'il a rencontré ? Qui c'est qu'il a rencontré ici ? C'est Duparquet. – Il a rencontré Duparquet, il a été incarcéré dans la prison de Saint-Pierre. Alors il est quand même âgé, on dit qu'il est très âgé. – Il est très âgé. – On prétend qu'il a 120 ans, c'est sans doute une façon de dire qu'il est très âgé. Il avait des fers et il a coupé des fers. Et il y a une technique que j'explique dans l'autre livre, enfin celui qui viendra. Et les Amérindiens savaient couper le fer avec certaines fibres. Alors il a coupé ses fers, il a traversé tout le nord de la Martinique, je ne sais pas vous imaginez, à cet âge-là, un homme âgé. – À 120 ans. – Et en fait, il serait mort, il serait mort, sans émettre des doutes, d'une piqûre de serpent. Les Amérindiens savaient, savaient traiter. Mais peut-être que c'était trop tard. – Mais il avait vécu ici ou il venait d'ailleurs ? Il avait vécu toute sa vie à Martinique ? – Alors non, les Amérindiens bougeaient beaucoup, ils bougeaient beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il a… Il était de Martinique, oui. Camille Armane, c'était un chef qui habitait l'îlet Saint-Aubin, s'appelait, face à Sainte-Marie, un petit îlet. Il y a du tombou l'autre. – Oui, je vais rendre hommage à Jacob parce que c'était quelqu'un d'extrêmement courageux. Il était vraiment très spécial. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, il n'aimait pas » parce qu'il était prétentieux. Non, il n'était pas prétentieux. – C'est lui qui t'a recruté ? – Qui est-ce ? – C'est lui qui t'a fait venir ? – Non, c'est Pierre-Edouard. – C'est Pierre-Edouard. – C'est Pierre-Edouard. Mais bon, lui, il était d'accord. La première fois que j'ai fait les chœurs, c'était plutôt Pierre-Edouard. Et ensuite, quand je suis retournée définitivement avec Kassav, c'est lui qui m'a abordée en premier et qui m'a dit « Oh, finalement, tu chantes bien. » Parce qu'il avait un humour pas possible. Jacob, c'était vraiment un élément assez particulier et tout le monde ne comprenait pas son humour. – Il était un peu taiseux. Enfin, il ne parlait pas beaucoup. – C'est-à-dire que s'il vous connaît bien, il observe. – Oui, il observe. Et le truc, c'est que lui, voilà, et il disait toujours, il avait des phrases qui étaient extraordinaires. Tu vois, par exemple, quand il parlait de la notoriété, il disait « Quand tu montes un escalier, dis bonjour aux gens parce que quand tu le redescends, tu rencontres les mêmes personnes. c'est ça. » c'est lui, quand par exemple, je lui ai mon gros poil, il m'a dit « Just imagine, imagine simplement que quand tu vas aller sur scène tout à l'heure, il y aura 10 000 personnes qui vont te dire qu'ils t'aiment. – Oui. – Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? – Il m'a dit « Heureusement, tu n'es pas secrétaire parce que la secrétaire, elle rentre chez elle. » – Elle a son ordinateur devant elle et ce n'est pas pareil. – Oui, oui. – Donc alors, bon, les secrétaires, je vous envoie tout l'amour de la Terre et toute la force qu'il faut pour que vous continuez. Voilà. Mais c'était un peu ça. Il avait une espèce de philosophie, ce qui fait que, quel que soit le problème qu'il avait, il ne s'est jamais plein. Ce n'est pas quelqu'un qui venait pleurer ni venait dire des choses. Il se levait et il fallait continuer. Il continuait. Et quand il a été justement eu son problème de rein, on l'a vu chercher justement sur Internet les hôpitaux qui n'étaient pas trop loin de l'hôtel où on serait pour qu'il aille faire sa dialyse et il courait hors de sa dialyse pour venir prendre l'avion avec nous. Et jamais il n'a montré qu'il souffrait, qu'il mange, qu'il truc. C'était vraiment quelqu'un que chaque fois qu'on se souvient de Jacob, on se souvient de quelqu'un égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'énervait jamais. Jamais. Il parlait toujours de la même manière. Il te calmait. Moi, quelquefois, il m'embêtait parce que quelquefois, quand je ne souris pas, je peux avoir un visage un peu dur. Donc, il faisait... Et moi, je lui faisais la même chose parce que quelquefois, j'ai plein de photos de lui où il ne sourit pas et je fais... Pareil. On se taquinait, mais on se complétait bien quand on faisait les interviews, les choses comme ça. On s'entendait vraiment, vraiment bien, sauf sur une chose, les rapports hommes-femmes. C'est vrai ? Ah ouais. Le mec ! C'est tout. Et moi, c'était... Je disais, bon, nous, on est plus intellectuels. Oui, oui, oui. Vous vivez avec votre joujou devant, mais nous, non. Tu rejoins Marisca. Et toi ? Moi, celui à qui je peux renouveler, ce serait mon papa. Oui. Parce que c'est... Comment il s'appelait ? Pierre Paul Renégois. Et il avait... Papa, c'était quelqu'un de pince en rire qui avait toujours des blagues, des grosses blagues, des énormes blagues. Tous nos copains s'en souviennent parce que c'est le chasseur, l'organisateur de soirées, il a élevé des coques, on appelait ça un coqueur à l'époque, pêcheur. Il a tout fait. Il a tout fait, mais il a été très, 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 très sévère avec ses filles et donc, avec sa femme. Et je me dis que, même si à l'époque, ça ne passait vraiment pas, je me dis qu'heureusement, parce que c'est... On va dire qu'il m'a faite. Il m'a faite et aujourd'hui, franchement, en m'interdisant d'aller faire certaines choses, il ne voulait pas de musicienne dans sa famille. Il ne voulait pas. Mais une fois que je chantais quelque part, c'est le premier qui disait C'est une espèce de papa à l'ancienne, très contractoire. On était à contre-courant sur toute ma génération. Je ne sais pas si tu t'en souviens, quand les copines sortaient, moi, j'étais à la maison. Tu ne sortais pas beaucoup. Tu ne sortais pas beaucoup. Et donc, il y avait le décalage et tu ne sortais pas. Il nous a fait des méchancetés. Genre, oui, oui, oui. Il dit à la tati, oui, oui, elles seront là. Elles seront là. Oui, il n'y a pas de problème. Et il n'en voit pas. Et puis qu'elles nous roulent pas à l'Ibuchi ? Quoi, il y avait toute la nuit là où on vient à l'ancienne ? Mais c'est vrai ! Papa, tu as dit oui ? Ah oui, à l'Ibuchi ? Waouh ! Ça, c'est l'espèce de claque et tu te dis waouh ! Et tu apprends, en fait, à être fort et à accepter ce qui... Voilà. Tu commences tôt à accepter les choses négatives. Et qu'est-ce que tu fais toi ? Toi, tu es donc... Il y a Morane. Morane qui est une chanteuse, une artiste connue de plus en plus. Est-ce que finalement, à contrario des choses que tu n'aurais pas eues avec ton papa, par exemple ? Voilà, Morane, elle fait sa vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées de cette éducation sévère ou tu n'as pas eu ? Alors, j'ai eu ce décalage jusqu'à, on va dire, jusqu'à son adolescence. Par exemple, elle a eu son portable traite. Elle n'a pas eu de jeux vidéo. Elle en a eu un, mais traite. Par rapport à tous les cousins de la famille, il y a eu ce décalage parce que, pareil pour le défrisage, l'assouplissement qu'on fait dans les cheveux, je trouve que, bon, là, j'ai gardé. J'ai fait, on va dire, le même décalage que mes parents. Mais après, une fois qu'elle devient adulte, elle fait ce qu'elle veut. Elle nous a dit, elle veut faire de la musique. Et c'est vrai que là, il y a un autre homme qui est très important dans sa vie comme dans la mienne à l'époque. C'est Gilles. C'est carré, quoi. C'est complètement cadré. C'était compliqué de lui dire non, quand même. Ah ben, je pense qu'on ne savait tous les deux qu'elle y serait arrivée. Parce que dès le départ, Bon, Morane, on a du mal à l'imaginer. Mais Morane, je la suppliais des fois de sauter. Ah oui. Parce qu'elle chantait H24 dans la maison. À quelques minutes de la fin de l'émission, il est temps de poser la question rituelle. Le mot de la femme, ce serait quoi ? Le mot de la femme, ce serait quoi ? Le mot de la femme, pour toi, ce serait quoi ? Aller chercher l'information, la connaissance, dans un monde troublé tel que son lui dans lequel nous sommes en ce moment, c'est que la connaissance qui peut permettre de passer les vagues qui viennent. Sabrina, le mot de la femme, ce serait quoi ? Ce serait, ayez confiance en vous, surtout aux jeunes, vous êtes à relève de demain, donc ayez confiance en vous et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Voilà. Et le mot de la femme, pour moi, extrait du dernier ouvrage de Française Florimont, page 80, parler d'amour, parler d'amour. L'amour, le véritable amour est comme un diamant, il n'est pas flashy et sans défaut, mais dans notre monde d'aujourd'hui, il y a un problème car l'amour est placé à un niveau très basique, voire grossier. Tout comme des personnes sont attirées par la taille et le scintillement d'un faux diamant, elles sont également influencées par un amour superficiel et sans intérêt. Il n'y a aucune valeur ni dans l'un ni dans l'autre. Un vrai diamant est souvent assez petit, mais il est impeccable, voire parfait. C'est là que réside sa valeur. De même, le véritable amour est pur à 100%, il n'y a rien d'artificiel, il n'y a aucun mélange à l'intérieur, c'est propre, c'est net, il n'y a pas d'arrière-pensée dans le véritable amour. Pour la fin, c'est quoi Audrey ? Peut-être ne pas se limiter, défier nos limites, je pense, et aller plus loin. Voilà, comme par exemple, je me lance en fait dans la recherche dans pas longtemps, donc voilà, pour moi c'est un réel défi. Et on a un vice qui va parler de religion, et va revenir et nous parler de la thèse, sujet sensible. Noëlla, le mot de la forme, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est quoi ? Alors, moi j'ai envie de dire oser rêver, oser aller au bout de vos rêves, de vos objectifs. Vous dites la même chose en fait. C'est ça. Exactement. C'est vraiment, regardez ce que vous voulez faire et puis prenez le chemin, vous allez arriver. Merci beaucoup. Au petit dernier, Yé Crick, Yé Crack, pour la route. Alors attention. Merci chers téléspectateurs, téléspectatrices, rendez-vous le mardi sur Zitata, forme 20h05, Yé Crick, Yé Crack. Est-ce que la coupe dort ? Non, la coupe ne dort pas. Eh bien, mesdames, messieurs, si la coupe a dormi, écoutez pour ton temps pour comprendre. Yé Crick, Yé Crack, forme best-of numéro uno, number one, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine avec des extraits de ces 157 émissions forme avec tout autant de plaisir, avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Le rendez-vous est pris mardi Zitata, 20h10, rediffusion 23h30 et puis aussi les autres jours de la semaine. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page et chaîne YouTube Femmes Zitata. À bientôt, bye bye. Femmes Zitata. Femmes Zitata. Sous-titrage ST' 501